Le 23 février dernier, Judith Gaudrech a prononcé un discours poignant sur la scène des Césars. Selon les propos de l'actrice recueillie par les Inrocs, Rachida Dati lui a confié que le président souhaite la rencontrer. Ce qu'il faut savoir. Depuis début février est le dépôt de sa plainte pour viol sur mineurs contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon. L'actrice de 51 ans s'affirme de plus en plus comme une figure de proue de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à l'encontre des femmes mais aussi des enfants. Le 23 février dernier, le public et les téléspectateurs des Césars retenaient leur souffle, en écoutant Judith Gaudrech évoquer les agressions sexuelles qu'elle a subies lorsqu'elle n'était qu'une enfant de la part des deux cinéastes. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? Parenthèse ouvrant, parenthèse fermante. Nous sommes sur le devant de la scène. D'un jour nouveau, nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma a déclaré la comédienne sur la scène de l'Olympia. Invité à la soirée des Césars, Rachida Dati, ministre de la Culture, a pu s'entretenir avec la principale intéressée à l'ichaut de son discours. Dans les colonnes de l'édition des Inrocs parue le mercredi 27 mars, Judith Gaudrech a évoqué ce que la femme politique lui a dit en coulisses. « Elle m'a dit que Emmanuel Macron souhaitait me rencontrer. Preuve que ses prises de parole résonnent jusqu'à l'Élysée. » Judith Gaudrech se confie sur les coulisses de son discours des Césars. Dans les colonnes des Inrocs, la mère de Thèse Barthélémy et de Noéboun a accepté de revenir sur sa prise de parole sur la scène de l'Olympia. Judith Gaudrech a avoué avoir beaucoup hésité avant d'accepter de s'exprimer lors de la cérémonie, jusqu'au moment où elle s'est dit qu'une simple dénonciation sur les réseaux sociaux n'était peut-être pas suffisante. « Je ne voulais pas m'abriter derrière Instagram, l'idée de ce face-à-face me semblait importante. Faire entendre ma parole dans ce contexte-là. » L'actrice a ensuite révélé que ça a été douloureux à préparer, mais que c'était nécessaire. J'étais dans un endroit de vérité, en contact avec moi-même.